Les essais compte tenu du fait que le vaccin chinois n'est pas terrible, les hôpitaux sont déjà surchargés, et puis ça a des conséquences économiques, ils vont se refermer, ils vont se refermer. Mais à vous entendre, on a l'impression qu'on ne pose pas la bonne question. Est-ce qu'il faut poser cette question de 2023 aux économistes ou finalement aux militaires et aux médecins ? Vous posez une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, sur comment va être 2023 ? On peut rajouter nos éléments, mais je vous signale que ce n'est pas la première fois que la prévision résulte d'un télescopage de géopolitique, d'économie, etc. Regardez l'attaque contre les tours de Wall Street, la CIA n'avait pas prévu, les économistes non plus. Donc on n'est pas très bons en prévision, mais personne n'est bon. L'INSEE nous dit quand même au premier trimestre en France, plus 0,1, second trimestre, plus 0,2. Petit rhume en fin d'année 2022, est-ce que c'est un peu votre vision ? Oui, alors d'abord, fin d'année 2022, on est dedans. Donc on sait à peu près, d'après les premières informations, qu'on risque d'avoir un recul, enfin peut-être un recul. Mais une récession, c'est deux trimestres consécutifs négatifs. Donc ce que dit l'INSEE, c'est qu'il va y avoir un chiffre négatif au quatrième trimestre 2022, donc maintenant, mais un chiffre légèrement positif, votre plus 0,1, ce n'est pas le vôtre, celui de l'INSEE. Et dans ce cas-là, si c'est moins puis plus, on aurait échappé à la récession en France technique. Mais compte tenu de l'incertitude, je me méfie beaucoup des chiffres après la virgule, et une récession est encore possible. Le pire n'est pas certain, mais une récession est encore possible. Christian de Boissure, est-ce que vous n'avez quand même pas perdu votre boussole, pas vous personnellement, mais les économistes ? Parce que quand on reçoit des patrons sur ce plateau, tous nous regardent avec des yeux étranges en nous disant, on écoutait vos journaux, mais ça ne se passe pas si mal que ça. On vient de faire des T3, des troisième trimestres, vraiment formidables pour la plupart des secteurs. Les T4 vont être très bons. Moi, je connais des groupes qui me disent, on n'ose pas le dire, mais nos prévisions 2023 sont exceptionnelles. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la micro, entre les entreprises et la macro ? Il y a un décalage, et ce n'est pas la première fois, il peut être dans l'autre sens. Mais là, clairement, en micro, la micro est globalement meilleure ou moins mauvaise que la macro. Il peut y avoir un décalage dans le temps, dans un sens ou dans l'autre. Et puis quand vous parlez de micro, vous parlez de quel secteur d'entreprise ? Alors évidemment, les entreprises qui sont en fonction... Regardez, l'aérien, le tourisme, le luxe, il y a beaucoup de secteurs qui vont très, très, très bien. Et qui arrivent par côté. Pour certains, je prenais l'exemple d'une entreprise du secteur de la défense duale, civile, militaire. Thalès ? Ils essayent de... Enfin, peu importe le nom. Ça, ça ressemble. Non, c'est pas Thalès, mais peu importe le nom. Ils ont dû mal à recouter les ingénieurs dont ils ont besoin. Donc il y a des secteurs en tension. À côté de ça, on a encore un taux de chômage qui est supérieur à 7%. On est à 7,3% en France. Et il est possible que le chômage, malheureusement, remonte au premier semestre 2023, avec les taux de 300, ce que vous avez rappelé, parce qu'on est proche de zéro. On est proche de zéro. Mais est-ce que ça veut dire qu'on regarde les mauvais indicateurs ? Qu'est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui comme indicateur économique pour comprendre la situation de la France ? Non, on n'en a pas tellement d'autres. Donc on regarde... Ils sont peut-être pas très bons. Le PIB, ça fait longtemps qu'on dit que le PIB n'est pas le bon indicateur. Mais moi, je travaille avec parce que j'en ai pas tellement d'autres. Donc on regarde le taux de chômage, on regarde les prix. Alors on peut discuter de... Savoir si on mesure correctement ou pas l'inflation. Mais je crois qu'il faut faire avec. Et il faut surtout multiplier les informations et les angles d'attaque. Et donc, sur la micro, je reviens un peu sur ce point micro-macro. Il y a quand même... Le tissu des PME est quand même assez fragile pour 2023. Parce qu'on retire le tapis sous les pieds d'un certain nombre d'entreprises. Avec les PGE. Qui doivent être remboursés avec un certain nombre de choses. Avec les négociations, avec les donneurs d'ordre. Voilà. Et donc, il risque d'y avoir dans le mauvais sens un effet de rattrapage. C'est-à-dire les faillites, en particulier de PME, qu'on n'a pas eues en 2021. Les tribunaux de commerce n'ont pas eu beaucoup de boulot. Bon, là, c'est reparti depuis quelques mois, malheureusement. Donc, il va y avoir des problèmes de trésorerie. Là, hausse des taux d'intérêt. Alors, il y a des entreprises pour lesquelles ce n'est pas un problème. Qui s'autofinancent, etc. Qui peuvent digérer une hausse des taux d'intérêt de 100 points ou de 150 points. Mais moi, je pense qu'il y a une très grande dispersion des situations, même micro-économiques. Est-ce que cette question des murs des faillites, on le dit quand même depuis le Covid, on dit attention, le mur des faillites d'entreprises arrive et puis systématiquement, on est démenti par les chiffres ? Parce qu'on a prolongé le quoi qu'il en coûte. Après le quoi qu'il en coûte sanitaire, Covid, il y a eu ce que j'appelle le quoi qu'il en coûte ukrainien. C'est-à-dire, on a essayé, surtout en France, de réduire les conséquences pour les taux d'inflation et pour le chômage des chocs, de l'inflation des chocs des prix alimentaires. Alors, le quoi qu'il en coûte ne peut pas durer éternellement, c'est la question des finances publiques. Je veux dire, entre aujourd'hui où ça continue et demain, dans quelques mois, où il faudra commencer à reprendre la maîtrise des finances publiques, il va quand même y avoir plus de tensions, pour un certain nombre, de PME. Je crois que ce problème de la dispersion des situations individuelles est un problème important. Alors, on voudrait revenir aussi sur un paradoxe qu'on a vu depuis 24 heures sur les marchés financiers. La bourse a baissé hier parce que ça va trop bien, parce que finalement, la croissance américaine a été revue à la hausse, la croissance allemande aussi. Vous êtes compliqués, les économistes. C'est vrai, mais dans la définition de qu'est-ce qui est bien pour les mois qui viennent, il y en a qui disent qu'il faut qu'il y ait encore plus de récessions pour qu'on soit sûr que l'inflation soit vaincue, que les taux d'intérêt rebaisent et qu'on reparte... Oui, mais là, les bonnes nouvelles sur le front économique, ça veut dire que les banques centrales ne vont pas baisser leur garde. Et les marchés financiers, ils n'aiment pas trop la hausse des taux d'intérêt pour des raisons qu'on peut comprendre. Donc, il y a des explications. Ceci dit, par rapport aux marchés financiers, il y a quand même beaucoup de liquidités dans le monde. Et un économiste anglais qui n'était pas Keynes pour une fois disait dans les années 1920, la monnaie qui est nulle part doit quand même se trouver quelque part. Donc, sur les bourses, les bourses vont quand même sans doute, elles ont déjà un peu souffert, mais elles vont quand même digérer ces perspectives de ralentissement de la croissance. Sur l'inflation, l'INSEE nous dit que le pic n'est pas encore atteint, qu'on va être vers 7% en janvier. Première question, est-ce que vous aussi vous voyez ce pic devant nous ? Et deuxième question, est-ce que c'est l'ennemi numéro un qu'il faut toujours avoir en tête, l'inflation ? D'abord, pourquoi ça va accélérer ? Pour les raisons que j'évoquais, on remet en cause une partie du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que le bouclier tarifaire va être ciblé sur les populations qui ont le plus besoin au lieu d'être général. Il va y avoir une augmentation des prix de l'électricité, du gaz, etc. en janvier 2023, dans quelques semaines. Et donc, on est là-dedans. Donc, mécaniquement, on passe de 6,2% en novembre, sur 12 mois, à ce qui va être à peu près 7% au rythme annuel au premier trimestre 2023. Alors, il ne faudrait pas que ça aille au-delà, ou beaucoup au-delà. Parenthèse, vous savez qu'on est quand même 3 ou 4 points en dessous de la moyenne de la zone euro. Moyenne de la zone euro, 10%. Nous, en avons 6,2%. L'écart, presque 4 points, c'est dû au fait que les interventions de l'État sont très importantes pour accommoder ou atténuer... Mais il faut continuer de lutter. Il faut continuer de lutter. Mais je vous dis, à un moment donné, il y a le problème des finances publiques qu'il faut intégrer. On ne peut pas avoir des déficits publics entre 5 et 6% par an, comme ça, et une dette publique qui est déjà à 113% de notre richesse nationale, qui augmenterait. Donc, il va falloir reprendre la maîtrise de tout ça, je pense, à partir de 2023. Je reviens sur l'inflation. Bon, on est autour de 6%. On va peut-être aller autour de 7%. Le débat, c'est qu'il faut éviter la boucle prix-salaire. Mais moi, j'ai une question sur l'inflation, justement. Je pense qu'elle est inéluctable, parce que ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'on a créé trop de monnaie. Est-ce que ce n'est pas l'économie qui se venge ? À un moment donné, il faut bien effacer la monnaie. Dans un premier temps, on a créé trop de monnaie, surtout à partir de la crise de 2007-2008. Les banques centrales ont tout lâché. Simplement, ces liquidités, elles sont allées sur les marchés d'actifs. Elles ont créé des bulles. On avait une inflation des prix d'actifs. Et cette inflation des prix d'actifs est en train de passer ou se transformer en inflation sur les biens et services, c'est-à-dire les indices de l'INSEE. Ce qu'il faut éviter, c'est la boucle prix-salaire. Il faut éviter d'être dans les années 1910. Et Laure, elle veut la boucle prix-salaire. Non, ce n'est pas que je veux, mais l'UFMI dit qu'elle n'existe pas, la boucle prix-salaire. Pour l'instant, elle n'existe pas. Mais je dis qu'il faut l'éviter. Est-ce qu'elle est grave ? Emmanuel Lechypre, vous diriez que c'est une vieille vision de l'économie. Je lui ai dit que je ne suis pas tout jeune. Je suis forcément dans les vieilles versions. Non, mais est-ce que c'est forcément automatique ? Non, il n'y a rien d'automatique. Mais si on s'installe en une situation où la hausse des salaires dépasse de manière significative, ou dépasse même la hausse des prix, vous enclenchez des phénomènes. Mais on n'y est pas. On n'y est pas, puisque quand vous regardez les chiffres de la France en tout cas, en 2022, inflation autour de 6%, hausse des salaires 4 à 5%. Ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises. Bon, merci beaucoup Christian de Boissieu, économiste, vice-président du Cercle des économistes. Tous mes voeux quand même, parce que... Mais non, mais non. Mais on va rebondir. C'est-à-dire que les perspectives... Remontez le but de morale. Après la plus beau temps. Voilà, les perspectives des prochains mois ne sont pas évidentes. Avec le débat, avec la question difficile en France, qui est la réforme des retraites. On va démarrer les années 2, mais j'ai l'introi là-dessus. Donc le contexte n'a pas été évident. Mais moi, j'espère qu'au cours de l'année 2023, la dynamique va s'inverser. Eh bien, vous souhaitez d'excellentes fêtes. Christian de Boissieu, que vous pouvez réécouter en replay ou en podcast, dans un instant, c'est le journal de 8h30. Ce soir, dans Les Pionniers, chez Fred Mazzella... Nous aurons le plaisir de recevoir Claudie Aigneret, première femme européenne dans l'espace, et également des pitchers qui viendront vous présenter leur business. Et en fin d'émission, je répondrai à vos questions. Claudie Aigneret, dans Les Pionniers, chez Fred Mazzella, ce soir à 19h sur BFM Business, puis en replay et podcast sur tous nos supports digitaux.